C'était assez long cette conversation avec le conseillage et la prof, mais on a appris plein de choses assez intéressantes. Donc là, on va recevoir un message, j'imagine. Non ? Le Vortex Club tue du cul ! Evan, bon bah il n'est pas là. C'est pas une autre garçon, ça. Allez, pensez aux capotes. De Call of Duty to World of Warcraft. Game on ! Récompense offerte ! Recherche désespérément un sac à dos volé le 15 septembre contenant ma tablette neuve. Il a été volé à la cafétéria. Je me fiche des livres de cours, mais ma tablette contient des photos de mes chats décédés. RIP ! Prête à payer une récompense en liquide sans poser de questions, s'il vous plaît, ces chats étaient mes meilleurs amis. Oh, p'tite gueule ! C'est pas cool. Même après Kate, personne ici n'a appris rien à la boulanger. Ouais. Je vois pas qui c'est, mais euh... Ok, je sais qui c'est. Pleure, pleure, pauvre hipster. D'accord, c'est la chambre de... Ouais. Zach ou Logan ? Who knows ? Bro's got a bro. Si, c'est les mêmes. The press controls this tone. This can only be Nathan's room. Voilà ! Hein, ça c'est bon ! On a vraiment besoin du coup de fil de Kate. L'enquête était très difficile. Alors, il n'y a pas d'image unique de la réalité, Stephen Hawking. Est-ce que tu... Est-ce que tu serais pas fait de cuivre et de tellurium parce que tu es cute ? Oui, deux secondes. Je t'ai rien d'explorer, bordel. C'est le travail de Nathan. Il est tellement heureux que je suis un pacifiste. Bêta fag alert. Alert proto-tantouse. Ouais. Ouep, 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 ouep. Oh. Il y a l'un des joueurs qui m'intéressait à Kate. Même si, il y a quand même deux fautes. Pas de majuscules et pas de points, pas de ponctuation. Oh, vous, Bigfoots. Ouais. C'était... Voilà, donc je le dis encore, si vous rencontrez des gens qui s'amusent à rabaisser, écraser les gens, réagissez. Réagissez. Vous avez pas forcément besoin d'être agressif avec la personne parce que parfois la personne ne se rend pas forcément compte que c'est un bully. Elle prend ça pas forcément pour un truc agressif. Des fois, c'est juste... Oh, c'est drôle, on rigole avec lui alors que la personne avec qui on rigole, elle rigole pas déto. Mais voilà. N'hésitez pas, agissez. Si vous voyez du bully, agissez, parlez. Et si la personne n'écoute pas, trouvez quelqu'un qui peut faire quelque chose. Voilà. Ça aurait été mon message positif de mec qui a pris cher dans... à l'école. Euh... Les textos. Alors. 10, 32, 10, 31, 10, 31. Super. Max, au cas où tu en as toujours besoin, le numéro de la chambre... Non, super, Max. Au cas où tu en as toujours besoin, le numéro de la chambre de Nathan et le 111. Donc ça veut dire le 11ème... Un problème. Kate, tu gères, merci. Tu fais ressortir la rebelle en moi, j'adore. Tu es déjà une rebelle, crois-moi. Toujours, et je t'en prie, promets-moi de faire attention, ok ? Bien sûr, je te tiens au courant. J'en doute pas. 111. C'est intéressant. Alors, je sais que normalement, le premier 1, c'est l'étage. Donc on est au premier étage. Mais est-ce qu'il y a vraiment 10 pièces au premier étage ? 108, 107, 106, toilettes... Je crois. 105, 104. Donc ça commence au 104. Euh... Les douches, 103. Les chiottes, 102. Et la porte de sortie... Je sais pas. Je... Bon. Et c'est pas verrouillé. Ah ben bien sûr. Oh. Le mot de passe. Le mot de passe. Le mot de passe. Oh. Ben non, mais ils sont portables. Il l'aura sûrement avec lui. 42. Max. Maintenant que David n'est plus là, j'ai besoin que Chloé prenne sa responsabilité et arrête de faire autant de bêtises. Ce qui risque de ne pas arriver si vous vous comportez en délinquante et entrez par réfraction en blague de la coel au milieu de la nuit. Je suis au courant donc pour pas la peine de nier ou de chercher des excuses. J'espérais que tu la remettes dans le droit chemin mais j'ai l'impression de m'être trompé. Tu pourrais avoir une influence tellement bonne sur elle. Sauf si vous voulez continuer à jouer aux rebelles toutes les deux autres. En tout cas, elle ne peut plus rejeter la faute sur David. Je suis désolé, Joyce, moi aussi. Il m'arrive de faire des bêtises mais j'essaie d'avoir une bonne influence sur Chloé. Je sais, Max. Je veux parfois que vous n'êtes que de jeunes adultes. Vous êtes... C'est des gamines. C'est des gamines. Je suis désolé à toutes les personnes de 18 ans en moins mais vous êtes des gamins. C'est tout. C'est pas... Et puis surtout, vu ce qu'il en fait... Il coûte environ 6 grand. Bastard. On a les moyens, on a les moyens. J'ai pensé que Victoria avait la photo bling mais... Encore une fois... Les Priscottes roulent. C'est tellement cute et ironique. Je ne crois pas que Nathan a toujours ça. C'est... Oui. Meilleur fils du monde. On a tous eu ce genre de diplôme. J'espère qu'ils soient tous les modèles. C'est tellement chloé. Salut trou duc, faut qu'on parle ou je balance tout le monde ce que t'as fait et tu vas payer en culé. C'est tellement joli. Oh mon dieu. Chloé. Chloé. Allez, défoncez. Chloé. Chloé aussi. Chloé. Chloé. Je me relève quand Nathan l'a rabogué. slogan. Chloé Nathan. C'est bon. Vraimentvl. Donc il a vraiment sa place à Blackwell, c'est juste que c'est un connard. J'ai remarqué que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens, plus ils sont talentueux, plus c'est des connards. On regardera l'ordinateur en dernier. Ouais bon, ça on se doute ce que c'est, hein. Ouais, 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 c'est ça. Les plus beaux nichons de l'oregon, cristal, nouvelles photos. Ouais, 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 ouais. M'attendez plutôt à trouver un truc, bon c'est pas grave. Bah récupère-le. T'as défoncé la porte de toute façon. Ouais, c'est... Je pensais que c'était une réplique en Pistole et Airsoft, mais non. Ah oui, ils ont joué Ray L'Ombre sur l'écran, pas mal. Le petit costume de marin, tu m'étonnes que ça peut transformer un homme. A Victoria. Salut chéri, dis-moi ce que tu comptes porter à la soirée du club cette semaine que je puisse choisir une tenue aussi chère et stylée que toi. J'ai trop hâte d'y aller. D'autant que je n'arriverai pas à de les mains vides, pas mal de petites surprises à offrir à tout le monde. J'ai même dit à mon padré de tenir ces chiens de garde à distance qu'on puisse se défoncer tranquille sans se faire mordre. Si c'est une soirée avec un thème fin du monde, autant voir les anges, non ? Ouais, bon, est-ce que vous avez vraiment besoin de lire, hein, Kate's Gone Wild ? Hein ? De Papa Prescott à Fils Prescott, Nate, je sais que cette semaine a été éprouvante. Et tu sais que ta mère et moi sommes là pour toi. Comme toujours, ta mère souhaite que le Dr. Bill vienne te voir après la tournée promotionnelle de son nouveau livre. Mais je pense qu'on devrait s'en tenir à ton ordonnance. Il faut que tu sois calme et que tu te tiennes tranquille jusqu'à l'ouverture de Pan Estate. Je sais qu'être un Prescott peut être un lourd poids à porter, mais j'essaie de te guider, pas à pas, comme mon père l'a fait pour moi. Ça a été dur pour moi aussi, comme mon père a ouvert les yeux sur notre destinée. Mais tu me remercie un jour. Ne t'en fais pas pour Blackwell. Il est temps que cette ville de merde subisse un lavement. Je veux que tu sois prêt à me succéder quand le moment propre se viendra. Ne fous pas tout en l'air, fils, ton père. Joyeux ! Magnifique ! Sexy ! Anatan Prescott de Christine Prescott Tout d'eau, bême du Brésil, mon petit frère. Ça fait un moment que tu ne m'as pas donné de tes nouvelles, alors n'oublie pas de me raconter comment se passe ta palpitante, j'espère, vie et studentine à Blackwell. Je n'arrête pas de parler à mes collègues du corps de la paix et de mon talentueux frérot inscrit dans l'une des meilleures écoles d'art du monde. Avec bourse de mérite en plus. Même si je n'ai pas toujours le temps de regarder mes messages ou mes mails, tu as intérêt à m'envoyer d'autres photos du campus que je puisse vivre ton expérience à travers ton objectif. Vous me manquez, toi et tes photos. Eh oui, maman m'a dit que tu as eu quelques problèmes et que papa a été dur avec toi. Mais tu dois apprendre à l'ignorer ou à lui tenir tête. Tu sais que j'aime papa à net, mais c'est aussi pour mettre de la distance entre lui et moi que je suis actuellement dans une jungle à l'autre bout du monde. C'est une brude qui a hérité d'une grande influence mais pas de sagesse, et la seule façon de remporter le combat est de riposter. Ne le laisse pas te modeler à son image pour une histoire de soi-disant patrimoine familial. Fin de la leçon. Tu es à l'école et je voulais juste te rappeler comment c'est à la maison. Je retourne à la mangrove tout en t'envoyant des pensées positives. Tu as intérêt à me répondre, sinon je t'envoie un jaguar au dortoir. Effectivement, elle a l'air cool la frangine. Un orexigène puissant. Euh... Ouais. Chère Nathan, je souhaite m'excuser pour l'accusation récente dont vous avez fait l'objet. Votre nom et vos résultats scolaires parlent d'eux-mêmes. C'est regrettable, mais parfois certains étudiants font ce genre de choses pour se faire une réputation à Blackwell. Votre père était en colère, mais je l'ai rassuré et assuré de ma certitude que vous seriez incapable d'introduire une arme à feu au sein de l'établissement. J'espère que vos inquiétudes ne détourneront pas votre attention de vos études. Je suis sûr que le problème sera réglé d'ici la fin de la semaine. Sachez que je reste à votre disposition en cas de besoin. Connard ! Alors, il y a beaucoup de choses, mais... Pas de preuves ! Alors, est-ce que j'ai raté un truc ? Le poster. Ah. Ça, ça s'appelle « Je déplace mon divan assez souvent », mais j'ai pas la force pour le soulever. Alors, en plus, il n'a pas l'air de peser grand-chose. Tiens, 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 tiens ! Oh, oui, petit téléphone. Tu es moi, maintenant. Maintenant, j'ai le téléphone Nathan, donc je peux le montrer à Chloe. Ou, avant que Nathan revienne. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Donc, qu'est-ce que tu trouves ? Ah, c'est que c'est des preuves que je vous avais eues par... Qu'est-ce que tu fais dans mon dorme ? Tu es tellement une p****, Max ! Arrête là, Nathan. Fais-le, mec ! Encore ? Il avait très... Oh ! Oh ! Warren ! One shot ! Il l'a vu venir, bien vu. Non ! Non ! Il n'y a aucune raison de m'arrêter ! Vas-y, Warren ! Pète le méretule ! Il commence par celle du haut ! Rien ! bbe... S'il vous plaît ! Il est debout ! N'est-ce pas ! On va y... N'existe ! N'est-ce pas... Rien ! N'est-ce pas... Est-ce qu'on peut lui parler ? Non. J'ai tellement envie de laisser ça dans l'état. Tous ces connards de bully, de mecs qui sont nés avec une cuillère en platine dans le cul, qui se croient tout permis, qui se croient tous les droits. Mais regardez-moi ça, vous êtes pareils les mecs, vous êtes des ramasse-merdes. Putain, je ne devrais pas te sauver la tronche. Je ne devrais vraiment pas te sauver la tronche. Est-ce que je peux remonter plus loin du coup ? J'imagine que ça ne change rien en fait. Ouais, ça ne change rien. Ok. Ok. Moi, ce qui m'a remarqué surtout, c'est qu'il a récupéré le pistolet. Et qu'il a menacé et qu'il aille tous nous buter. Donc, ta correction te la mérite. Voilà. Tu vas l'avoir. C'est tout. C'est tout. J'ai essayé d'être gentil. Mais je ne peux pas accepter qu'il reprenne le pistolet. C'est tout. 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 C'est tout.